... Notre région regorge d'organisations cyclistes. Par contre, rares sont celles destinées aux dames. Une exception, ce lundi, le Grand Prix de la Ducasse du quartier des 5 chemins à Cominoir-Neuton. Dans le temps, on organisait des courses pour les amateurs. Mais ça a venu un peu trop triste. Donc on avait 20-25 amateurs au départ le lundi, parce qu'ils avaient déjà roulé 2-3 jours. Et on a voulu changer. Et dès la première année qu'on a changé, on avait 37 dames. Donc c'était déjà pas mal. Et maintenant ici, on a toujours 30, 32, 33 dames. Donc nous, on est très très contents. C'est vrai que c'est toujours agréable. Il n'y en a pas beaucoup à Wallonie. Il y en a quelques-unes à Liège. Il y en a une à Flaubec notamment aussi. Et puis ici, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de venir roulant à Wallonie. C'est vrai que c'est pas mal. Peu de courses pour dames à Wallonie, cela peut s'expliquer par le nombre de sportifs francophones qui s'adonnent au cyclisme. Ici, en élite, on n'est pas beaucoup de filles francophones. Mais bon, on fait avec et on est habitués. Et donc, pour nous, c'est plus un problème. Et donc, la première attaque est signée par un duo néerlandophone dès le deuxième des 12 tours que compte la course. Mais deux portaires et les gnechtes ne parviennent pas à creuser un écart significatif. Tantôt 40 secondes, puis 17 secondes. À l'approche de la mi-course, 5 filles viennent leur prêter main forte. Mais cela ne suffit pas. Au septième tour, on remet les compteurs à zéro, regroupant général. La bonne échappée, la voici à 30 bornes de l'arrivée. Un groupe de sept s'extrait du peloton et va porter son avance à 1 minute 17. Dernier tour, Sophie Deveuist et Gréach Devoz prennent quelques mètres d'avance. Le sprint à deux est remporté assez facilement par Sophie Deveuist. Au sprint, vous étiez sûre de l'emporter ? Oui, normalement, je suis très rapide dans le sprint. Et je suis presque sûre que je vais gagner.